Musique De retour sur le plateau de ETV Service et aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui va vous plaire. Oui, l'amitié entre homme et femme, est-ce un mythe ou est-ce la réalité ? Et qu'en pensez-vous ? Réagissez déjà sur les réseaux sociaux pour en parler. Je reçois mon nouveau chroniqueur, mon coach de vie, Jonathan Mathurin. Comment ça va ? Salut, Stylis, ça va super bien. Bien installé ? Je suis content de t'en retrouver, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, en plus, il y a la énergie, il y a la pêche. Exactement. C'est ça, c'est ce qu'on aime. Exactement, exactement. Alors moi, encore une fois, je vais vous donner bien sûr ces réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la totale. Suivez-le parce qu'il fait des vidéos avec plusieurs petits thèmes. Et moi, ce thème-là, il m'a accroché. Et je me suis dit, non, il faut qu'on en parle sous le plan. Ah, tu t'es reconnu, tu t'es dit ça. Ah, je me suis dit. Il faut qu'on en parle parce que là, j'aimerais bien avoir la mise de… Parce que moi aussi, je ne sais pas, est-ce que ça existe vraiment ? Déjà, l'amitié, déjà, parce que je vais commencer quand même dans ta vidéo. Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer la notion d'amitié ? Voilà, donc déjà, l'amitié homme-femme, mythe ou réalité. Donc, c'est quand même important de répondre à ce thème, d'échanger sur ce sujet. Donc déjà, qu'est-ce que l'amitié ? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'amitié, c'est galvanisé. Enfin, le mot amitié. Parce qu'on a des amis Facebook, moi, j'ai 6 000 amis Facebook. Voilà. Ce n'est pas vraiment des amis. On a des followers sur Instagram. On a des followers, c'est mon ami de longue date, etc. On ne sait plus qu'est-ce que l'amitié. Donc, j'aimerais déjà qu'on recadre. C'est quoi l'amitié ? Exactement. Donc, pour moi, l'amitié, en fait, c'est quelque chose d'exclusif. C'est une personne sur qui tu peux compter, que tu peux appeler si tu as un problème, à qui tu peux te confier, qui n'ira pas raconter tes affaires, qui n'ira pas te juger non plus, qui ne va pas te juger. Tu peux tout lui dire, elle ne va pas te juger. Et qui va te donner de bons conseils aussi, des conseils pour que tu puisses évoluer. Ce n'est pas une personne dont tu te méfies. Donc, vraiment, l'amitié, on n'a pas 10 amis. Ce n'est pas vrai. Exactement. Je t'arrête là, ça tombe bien. Parce qu'effectivement, c'est une phrase que j'ai entendue depuis très longtemps. Il paraît que si on a plus de 10 amis, c'est qu'on a un problème. Est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire que concrètement parlant, on ne peut pas avoir 10 personnes sur qui compter réellement. Ce n'est pas possible. Quelqu'un, justement, comme tu viens de le dire, à qui on pourrait confier sa vie. Ce n'est pas possible. On a peut-être 5, 10 de vrais, vrais, vrais amis. Vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ma mère me disait, celui qui a trop d'amis, les a pour son malheur. Ah, donc tu vois, ça répond un petit peu à la question. Donc ça répond un peu à la question. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'amis, c'est qu'on se trompe, en fait. Ce ne sont pas véritablement des amis, en fait. Ce sont des connaissances, des bonnes connaissances, des gens avec qui on sort, des gens avec qui on peut parler, des gens avec qui on peut délirer. Des connexions. Des connexions. Mais est-ce que ce sont vraiment des amis ? Est-ce que je peux compter sur cette personne ? Est-ce qu'ils vont garder vos secrets ? Est-ce qu'ils vont vous aider quand vous allez les appeler à 3h du matin ? C'est ça, c'est ça, exactement. Donc déjà... Donc continuons sur cette notion. L'amitié, déjà, c'est un rapport de proximité. Il y a une complicité entre d'autres amis. On se raconte des confidences. On se dit des choses exclusives. Donc c'est vraiment ça. On va parler de cette amitié-là. D'accord. De la réelle amitié. Donc on a un ami. Allez, on a deux amis. On n'a même pas cinq amis. En vrai. En vrai. Réagissez encore une fois sur les réseaux sociaux. On va parler sérieusement. On n'a pas cinq amis. Déjà, on a de la chance si on a un ami. Ok. D'accord ? Donc on va dire, on a un ami, on a deux amis. On ne va pas confier sa vie privée à cinq personnes. Exactement. Des choses exclusives qu'on ne dit à personne, on va la confier à une personne, à deux personnes max. Cette personne qui, même lorsque vous serez fâché, ne va pas dire vos secrets. Ah, ça, c'est important ce que tu dis. Ah, ça. Ce sont des amis, ça. Ça, c'est important ce que tu dis. Il y a des gens, une fois que vous êtes fâché avec eux, ça y est, ils commencent à balancer sur votre vie. Et ouais, on vous voit. Exactement. Donc continuons sur ce terme d'amitié. Il y a des personnes qui se trouvent fâchées et tout. Donc voilà. La réelle amitié, qu'on soit fâché ou pas, je garde tes secrets. Exactement. Je garde tes secrets. Tu gardes mes secrets, je garde tes secrets. Ça, c'est important ce que tu as dit quand même. Alors maintenant, entre hommes et femmes, maintenant qu'on a bien défini ce qu'est l'amitié, la notion d'amitié entre hommes et femmes. C'est-à-dire que concrètement, oui, on peut avoir une amie-femme, c'est-à-dire à qui on peut faire confiance, confier ses secrets et compagnie. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement entre le sexe opposé, voilà, une certaine attirance qui gâche cette amitié ? Est-ce qu'on peut rester seulement amis ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, le problème avec l'amitié, c'est qu'en général, d'accord, il y a toujours un des deux qui flanche. Il y a toujours un des deux qui... On est tellement amis, je t'ai tellement raconté des choses me concernant de privé que les sentiments viennent, en fait. Donc le challenge, en fait, c'est que les deux puissent être sur la même longueur d'onde concernant l'amitié. D'accord. Donc oui, l'amitié, ça existe. Oui, l'amitié, ça existe. Entre hommes et femmes, il y a des gens qui vivent une réelle amitié. Après, cette amitié est fragile. C'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre à cette amitié, parce que si on ne cadre pas cette amitié, on peut basculer dans des sentiments. Parce que dans l'amitié, il y a de l'amour dans l'amitié. Tout à fait. Un ami, on l'aime quand même. Il y a une certaine appréciation. On aime cette personne. Peut-être pas amoureusement, mais on aime cette personne. Tout à fait. Mais à force d'être complice avec quelqu'un, à force de raconter ses affaires privées, à force de passer du temps ensemble, il y a un moment où, malgré nous, on peut avoir des sentiments. Il y a quelque chose qui se développe. Il y a quelque chose qui se... Mais on ne le voit pas. C'est insinueux. C'est fin. On ne le prévoit pas. On ne le prévoit pas. Et on ne peut pas prévoir. Exactement. On ne peut pas prévoir. On ne peut pas dire, je serai ami avec cette personne-là toute ma vie, il ne se passera rien. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. On peut se dire, aujourd'hui, je ne pense pas, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Joli. Donc, je pense qu'il faut être prudent et dire que, bon, cet ami, aujourd'hui, c'est mon ami, mais bon, on ne sait pas demain. Donc, si je t'écoute bien, en gros, c'est fragile. En gros, il n'y a pas trop d'amitié entre hommes et femmes. Parce que, mine d'eux, il y a un fort pourcentage que l'un des deux flanche. Et première question pour toi, qui flanche en premier, l'homme ou la femme ? Ça dépend. Alors, les deux peuvent flancher en fonction de la sensibilité des uns et des autres. Moi, j'ai déjà flanché dans une amitié et on a déjà flanché dans une amitié. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai rencontré une fille fort sympathique il y a quelques temps, avec laquelle on discutait de religion, de tout. Et franchement, la connexion était excellente. Ok. D'accord ? Et en parlant, elle a cadré direct l'amitié. Elle m'a dit, Jonathan, bon, on parle bien et tout, on se téléphone, on reste des heures au téléphone. Mais ça en reste là. Ok. Je ne veux pas que tu crois qu'il va se passer des choses, etc. En plus, je sors d'une relation compliquée. Ok. Moi, je ne veux rien de plus, donc je préfère te dire la vérité et être franche. Je ne veux que de l'amitié. J'étais ok, parce que moi, ça me convenait aussi, parce que j'ai du mal à trouver des vraies personnes à qui je parle, à qui je peux me confier, etc. Donc, moi, ça me convenait, en fait. Donc, j'étais content quand elle m'a dit ça. Donc, du coup, je fais ok, on part vraiment sur de l'amitié, on s'appelle, on sent ce truc et tout. Et un jour, on sort, on va manger un truc et je vois qu'elle me regarde bizarre. Tu vois ? Alors, ça, comme d'habitude. Je vois qu'elle ne me regarde pas comme d'habitude. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui est bizarre. Ouais. Tu vois ? Et après, son attitude a un peu changé à mon égard. Je ne sais pas, c'était différent. Et un jour, elle m'a avoué que, bon, Jonathan, tu sais quoi ? Il y a quelque chose qui se développe. J'ai des sentiments pour toi. C'est vrai que je t'avais dit ça au départ et tout, mais malgré moi, j'ai des sentiments qui se sont développés. Ok. Et j'étais déçu, en fait. Pas déçu de la personne, mais j'étais déçu de la situation parce que c'était une belle amitié. On pouvait se raconter des choses proprement, entre guillemets. Et justement, ce que ça a tué, justement, l'amitié. C'est-à-dire, est-ce que toi, à l'autre côté, tu t'es restreint à lui raconter certaines aventures, peut-être, ou certaines expériences de vie que tu avais ? Oui, ça a tué l'amitié. Ok. Ça a tué l'amitié parce qu'elle a pris ses distances, puisque ce n'était pas réciproque. Donc, du coup, elle a pris ses distances parce qu'elle voulait aussi se protéger. Exactement. Parce qu'il y a un moment où, quand tu as des sentiments pour quelqu'un, lorsqu'il ne se passe rien, tu as trop de frustration et tu peux te mettre en colère contre la personne. Pas parce que la personne a fait quelque chose de mal, c'est parce que tu veux quelque chose en plus et la personne ne te donne pas. Exactement. C'est de réels amis femmes. Mais qui te dit qu'elles ne te disent pas qu'au final, elles sont attirées par toi ? Après, on ne peut pas... Et est-ce que tu n'es pas attiré par ces amis femmes que tu as ? Réponds, franchement, on ne sait pas qui c'est. Là, les amis auxquels je pense, je ne suis pas attiré par ces personnes-là. Mais je pense, après, c'est personnel, je pense que... Après, il y en a d'autres qui pensent autrement parce qu'on a échangé sur les réseaux sociaux. Mais à mon avis, à mon niveau, il ne faut pas que la personne me plaise physiquement. D'accord. En tout cas, que ce ne soit pas mon style. Ok. Parce que si elle me plaît intellectuellement, spirituellement et physiquement, il ne faut pas... Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Tu vois ? Donc, si ce n'est pas mon style, par contre, je pourrais être ami, puisque de toute façon, ce n'est pas mon style. Donc, je n'aurai pas d'attirance physique. Ok. Mais si tout est là, si l'attirance physique est là, si l'attirance en tant que personne est là, si tout est là, à un moment, ce n'est plus de l'amitié, en fait. Oui, oui. Il y a un moment où des sentiments amoureux vont naître parce que tu as envie d'être avec cette personne-là. Elle te correspond à 100%. Il y a un moment où il ne faut pas... Oui, il ne faut pas se voiler à la face, quoi. Il ne faut pas se voiler à la face. Alors, justement, on entend beaucoup un terme qui revient, c'est la friend zone. Est-ce que tu peux expliquer à nos plus anciens, peut-être qui ne comprennent pas forcément l'anglais, ou ce nouveau style, parce qu'il y a toujours des nouveaux termes qui arrivent et qui émergent, je ne sais pas où. Donc, la friend zone, est-ce que tu peux en parler ? Parce que ça ressemble un petit peu à ton expérience personnelle. Tu as un petit peu mis ton ami, là, dans la friend zone. Oui, oui, effectivement. Donc, la friend zone, en anglais, c'est la zone amicale. Voilà. C'est la zone amicale. Donc, cette zone amicale a un cadre. Cette zone amicale a un cadre. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut cadrer l'amitié, en fait. Il faut cadrer l'amitié parce que, lorsque l'on dépasse la friend zone, on entre dans une autre zone. Exactement. On entre dans une autre zone et c'est la zone amoureuse, en fait. Tout à fait. La friend zone, c'est un petit peu comme une partie, justement, est amoureuse et l'autre, non, ne voit pas ça. C'est comme quand vous dites à une fille, je t'aime, et que la fille vous répond, je t'aime comme un frère. Voilà, c'est un petit exemple de la friend zone. C'est ça, c'est ça. Alors, justement, l'amitié entre homme et femme, quand même, je sens que ça reste ambiguë. On ne peut pas vraiment répondre à cette question. C'est fragile. Moi, j'ai l'impression, mine de, que ça n'existe pas trop. En fait, il ne faut pas avoir forcément d'attirance. En même temps, chaque partie aura toujours une sorte d'attirance. À force de se fréquenter, tu connais de plus en plus la personne, donc il y a de l'attirance. Donc, l'amitié, finalement, comme dans ton histoire, finalement, elle meurt. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi, je pense que c'est fragile. Je n'irais pas dire que ça n'existe pas, parce que ça existe, d'accord ? Mais c'est fragile, en fait. On doit cadrer. On doit cadrer. On ne va pas dormir avec son ami, il y a des choses... Mais ça dépend, c'est ton ami. Oui, mais il y a un moment où c'est fragile, c'est comme je dis. Mais parce qu'on est humain, parce qu'on est humain. Mais en fait, ce n'est même pas pour toi, c'est pour l'autre aussi. Parce que le truc, est-ce que les deux pourront gérer la situation ? Parce que toi, tu te connais. Tu connais tes limites, tu connais un petit peu la zone que tu ne vas pas franchir. En tout cas, tu connais tes sentiments. Ok. Et tu connais tes limites. Oui. Mais tu ne connais pas les limites de l'autre. Exactement. Tu vois, donc dormir avec son ami, oui, mais il faut que l'autre aussi soit sur la melon gardon. Alors justement, petite question, petit conseil. Lorsqu'on est ami, qu'on sait qu'on a une belle amitié, où vraiment on peut échanger, se confier, que faut-il faire ? Lorsque l'un des deux parties justement a une petite attirance, qu'est-ce que ce parti doit faire ? Est-ce qu'il doit avouer ses sentiments ? Ou est-ce qu'il doit garder ça pour lui, pour ne pas détruire cette amitié ? Alors déjà, l'amitié, c'est quelque chose de précieux. Oui. Il ne faut pas casser une amitié. Il ne faut pas casser une amitié. Donc tu conseilles de garder ses sentiments en fouille. Parce que l'amitié, c'est rare. Donc il faut garder ça. Après, est-ce qu'il faut garder ses sentiments en fouille ? Ça ne serait plus de l'amitié parce que je ne serais plus authentique avec toi. En même temps. Je ne serais plus dans l'authenticité. Parce que des amis, ce sont des gens qui se confient des choses même très personnelles. Donc dire à l'autre qu'on a des sentiments, ça fait partie aussi de l'authenticité. Et de dire la vérité à l'autre. Parce que garder ses frustrations, une frustration, il faut la sortir. Le mal, entre guillemets, en tout cas, ce n'est pas un mal. Mais en tout cas, il faut sortir les mauvaises choses. Donc, en gardant les mauvaises choses, lorsqu'on garde quelque chose de mauvais en soi, ça prolifère. Tout à fait. Ça grossit. Parce qu'on ne l'a pas sorti. C'est comme une pomme. Si une pomme, elle est un peu pourrie et tu laisses le truc comme ça, ça va prendre toute la pomme. Exactement. Donc, il faut enlever. Il faut retirer. Donc, c'est la bonne attitude de pouvoir dire à l'autre, écoute, j'ai des sentiments. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je suis capable d'avoir une relation avec toi et de pouvoir gérer ces sentiments ? Et peut-être qu'à la langue, ils vont s'estomper. Ou est-ce que je ne suis pas capable ? Et là, effectivement, l'amitié sera cassée. Mais il faut être transparent. Je pense qu'il faut être honnête. Il faut se dire les choses. Et l'autre doit pouvoir entendre aussi ça. Parce que c'est pas mal de tomber amoureux. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas non plus. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça booste. C'est bien de tomber amoureux. Moi, j'aime tomber amoureux. J'aime tomber amoureux. Tu dis ça genre tous les week-ends. Allez, je vais à l'aventure et je tombe amoureux. Non, mais c'est beau de tomber amoureux. Parce que c'est un sentiment qu'on ne maîtrise pas. On est toujours dans la maîtrise. Il faut être comme ça. Il faut être cadré. Il faut s'habiller. La société nous frustre. Voilà. Il faut toujours être dans un cadre. Quand tu es amoureux, il n'y a plus de cadre. En fait, tout est possible. Tu es bien. Tu as des projets. Tu es heureux. Tu penses à la personne. Ton cœur est bas. Tu es toujours en train d'envoyer des textos. Exactement. C'est beau. C'est sympa. Donc, l'amour, c'est beau. OK. Mais après, ce qui est frustrant, c'est que ça ne soit pas réciproque. Eh ouais. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous vous êtes fait une petite idée. N'hésitez pas vraiment à réagir sur les réseaux sociaux. Et puis à partager. À partager les expériences. Exactement. Parce que ça vous est déjà arrivé. Donc, faites-nous part de vos expériences. Justement, si on veut te suivre. Parce que là encore, tu as encore énormément de thèmes. Je vous ai dit, il y a plein de vidéos. Suivez-le. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Facebook, Instagram, balance tout. Bien sûr, Facebook, Jonathan Mathurin 08. Insta, Jonathan Mathurin.coach. Et j'ai mon site internet. J'ai mon univers que vous pouvez visiter et voir tout ce que je fais, tout ce que je propose en termes de formation, en termes de coaching. Donc, c'est Jonathan Mathurin.com. Tout collé. Tu as bientôt des conférences. On pourra te suivre. Au mois de mars, je pense que tu as des conférences. Au mois de mars, j'ai une grosse conférence. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Tous les trimestres, je fais une grosse conférence. Et puis, je fais des mini-conférences aussi dans différents endroits, dans des restaurants, etc. où il y a plus de proximité. OK. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, connectez-vous, suivez-le, partagez, réagissez sur les thèmes. Moi, tu sais déjà, je vais te réinviter. Dès que je vois un thème qui me plaît, je te réinvite. Avec plaisir. Merci d'être passé sur le plateau. En tout cas, je te dis à très vite. À très vite. Nous, on se retrouve bien sûr très vite aussi avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.